– Vendredi en fin d'après-midi à Paris, un professeur d'histoire se faisait décapiter en pleine rue par un terroriste. Une fin tragique sous le seul motif qu'il ait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. De quoi relancer la polémique sur la liberté d'expression, mais ouvrir aussi le débat sur la sécurité de nos enseignants. Très touchés par ce drame, les professeurs de Guadeloupe ont organisé un hommage à Samuel Paty. Et ont profité pour faire passer quelques messages. Regardez. Les collègues face à l'ignominie avaient besoin de se rassembler, de se retrouver, d'échanger, de communier. Et donc c'est tout naturellement que la FSU et le SNES-FSU ont organisé ce petit rassemblement. Pour témoigner bien sûr l'affection que nous avons pour ce collègue lâchement assassiné. Mais également pour dire à l'ensemble de la communauté éducative que plus que jamais nous avons besoin de concordes pour pouvoir travailler. Nous avons besoin de respect pour pouvoir travailler. Nous avons besoin tout simplement que l'ensemble de la communauté éducative se retrouve. Et que les choses se passent de façon sereine, apaisée. Nos élèves, nos enfants en général, ont besoin d'un lieu justement sécurisé, ont besoin tout simplement de grandir. Et on grandit en échangeant, en discutant, en n'étant pas toujours d'accord. Mais je pense qu'à un moment donné, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est fondamentale. Et nous sommes ici tout simplement pour rappeler tout cela. Aujourd'hui, on ne peut être que peiné, attristé. Et puis on est là, on se rassemble pour soutenir la famille, ses proches, ses collègues. Rappeler que notre métier, c'est avant tout d'ouvrir les esprits. Avant tout de permettre aux jeunes de s'émanciper à travers les savoirs, à travers la connaissance. Et certainement pas s'enfermer dans une forme de sectarisme, qu'il soit religieux ou autre. Mais c'est notre métier d'enseignant de faire cela. Je me sens en sécurité dans ma fonction. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je n'avais jamais envisagé que je puisse être agressée dans le cadre de mon activité professionnelle. Mais évidemment, le drame de vendredi me touche directement. Parce que ce cours que cet enseignant a fait, j'ai eu à le faire aussi. En sachant évidemment toutes les questions, toutes les interrogations, tous les débats qu'elle pouvait susciter. Mais à aucun moment, je ne sentais une quelconque mise en danger de ma personne en abordant ces questions-là. Ça fait pour ma part une dizaine d'années que je suis enseignante. Et effectivement, j'ai eu plusieurs fois à regretter un manque de soutien de l'institution sur certaines questions. Un manque de soutien de la société aussi en général sur le travail des enseignants et sur notre fonction. Et je suis très heureuse qu'il y ait beaucoup de rassemblements, pas seulement du monde enseignant. Parce que ça montre aussi qu'un enseignant a une place et un rôle important dans notre société aujourd'hui. Et j'espère qu'à l'avenir, on va plus écouter notre voix, écouter ce qu'on fait remonter. Et que lorsqu'on signale qu'il y a des tensions ou qu'il y a des situations complexes, on soit vraiment entendus. Je pense sincèrement que nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une société de plus en plus violente qui accepte très peu justement la différence. Et donc, il va de soi que nous, les enseignants, nous devons mettre en place un certain nombre de moments encadrés pour permettre à ces jeunes de s'exprimer, de dire leur différence. Mais tout simplement aussi de faire de telle façon que nous puissions être en capacité d'accepter cette différence. Et c'est ce qui est fondamental. Il va de soi que nous espérons que plus jamais de tels événements pourraient se produire.